Meghan Markle rejoindra le prince Harry aux jeux Zinwick Tous à la et la semaine prochaine, selon des informations, le duc et la duchesse de Sussex seraient suivis par une équipe de documentaires Netflix tout au long des jeux, qui débuteront samedi prochain. Une source à confier au Mirror, Meghan est ravie de voyager avec Harry pour l'événement, qui lui tient certainement à cœur, Meghan pourrait monter sur scène avec Harry lors de la cérémonie d'ouverture alors que les initiés ont promis une grosse surprise pour lancer l'événement. Point. Les Sussex ont précédemment annoncé une émission Netflix sur les jeux, intitulée Art of Inuit Tous. Le prochain voyage de Harry aux Pays-Bas intervient après avoir été critiqué pour avoir manqué le service commémoratif du prince Philippe la semaine dernière. Le duc n'a pas voyagé des États-Unis au Royaume-Uni pour l'événement à l'abbaye de Westminster. Cela survient alors qu'il est mêlé à une dispute juridique avec le ministère de l'Intérieur au sujet de la protection policière de sa famille pendant son séjour en Grande-Bretagne. Mais Ken Warf, un ancien officier de la protection royale, a déclaré « Je suis perplexe quant à la raison pour laquelle Harry pense qu'il serait plus en sécurité aux Pays-Bas qu'au Royaume-Uni. Il se serait rendu au service commémoratif de son grand-père avec son frère ou son père et aurait reçu la protection du mai. Ce n'est pas comme s'il se serait présenté à l'abbaye de Westminster à vélo. C'est plus risqué d'aller en Hollande pour soutenir une organisation caritative ayant un lien militaire que de venir à Londres la semaine dernière ». Les Sussex vivent en Californie après avoir mis fin à leur fonction royale en mars 2020. Depuis qu'ils ont quitté la famille royale, Harry et Meghan ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify alors qu'ils poursuivent une nouvelle vie de liberté personnelle et financière à travers les temps. Harry est retourné au Royaume-Uni deux fois depuis le Mexique, une fois pour les funérailles de Philip en avril dernier et pour le dévoilement d'une statue de la princesse Diana au palais de Kensington en juillet 2021.